bonjour les enfants alors aujourd'hui en grammaire on va s'attarder sur la synthèse 10 à la page 10 de la synthèse de votre cahier vous devriez avoir ceci à peu près de toute façon si vous l'avez pas toutes ces phrases c'est pas bien grave puisque c'est sur cette vidéo alors parmi toutes ces phrases j'en ai sélectionné que quatre elles sont notées ici la première c'est dans la jungle en feu m'oublie attrape une branche enflammée dans la deuxième phrase sélectionné c'est il avale le dernier morceau en toute hâte la troisième c'est j'avance péniblement et la quatrième en trois minutes tu économises 15 litres d'eau parce qu'on va faire aujourd'hui on l'a fait depuis le début de l'année quasiment donc ça va être assez facile on va repérer dans ces quatre phrases vous souvenez les groupes verts quand on étudiait les groupes de phrases on a étudié les groupes bleus c'était le groupe sujet le groupe rouge le groupe verbal et puis le groupe vert c'était le groupe supprimable déplaçable c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui voir exactement ce que c'est donc dans ces quatre phrases je vais rechercher les groupes supprimables déplaçable allons-y je lis la première phrase dans la jungle en feu m'oublie attrape une branche enflammée qu'est ce que je peux supprimer déplacer là dedans ben c'est dans la jungle en feu ben c'est ceci parce que je peux le supprimer oui ma phrase ne change pas elle est pas incohérente si je supprime ça donnera ceci mougli attrape une branche enflammée ça va bien je peux déplacer ce groupe vert mougli attrape une branche enflammée dans la jungle en feu c'est à la fois supprimable et déplaçable c'est donc mon groupe vert deuxième phrase il avale le dernier morceau en toute hâte alors qu'elle est ce groupe vert là dedans et ben c'est en toute hâte je peux le supprimer ça donne il avale le dernier morceau ma phrase est correcte je peux le déplacer il avale en toute hâte le dernier morceau c'est bon c'est bien ce groupe vert phrase 3 j'avance péniblement devinez c'est assez facile c'est juste le mot péniblement parce que je peux le supprimer j'avance ça marche et je peux le déplacer péniblement j'avance enfin la quatrième phrase en trois minutes en trois minutes tu économises 15 litres d'eau ce que je peux supprimer c'est en trois minutes et je peux le déplacer tu économises 15 litres d'eau en trois minutes voilà ce sont les groupes vert ils appelaient ça le groupe supprimable déplacable on va juste préciser un peu plus maintenant le vrai mot la vraie fonction c'est des groupes circonstanciels on appelle ça des groupes circonstanciels ils donnent des informations en plus dans la phrase on va voir ce que ça donne comme information dans la première phrase dans la jungle en feu ça donne une information sur quoi dans la jungle en feu mon groupe circonstanciel là mon complément circonstanciel ça me donne un renseignement sur où ça se passe sur le lieu d'accord j'arrive à faire ma petite manipulation voilà ici mon groupe circonstanciel mon complément circonstanciel donne une information sur le lieu dans la jungle en feu dans la phrase 2 en toute hâte ça donne une information sur quoi sur la manière comment il avale le dernier morceau il l'avale en toute hâte ça donne une information sur la manière voilà je continue j'avance péniblement ça donne une information là aussi sur la manière et enfin en 3 minutes tu économises l'eau ça donne une information sur le temps voilà alors regardez la synthèse qui suit les compléments circonstanciels la synthèse la leçon si vous voulez la voici les compléments circonstanciels je regarde ici ce sont des mots des groupes de mots qui peuvent être supprimés ou déplacés exemple dans la jungle en feu dans la jungle en feu je peux le mettre ici dans la jungle en feu je peux le mettre même à la fin je peux le déplacer donc et je peux le même supprimer les compléments circonstanciels ce sont donc des mots ou des groupes de mots qui peuvent être supprimés et déplacés d'ailleurs oui je vais corriger ceci vous allez corriger aussi ce sera pas ou déplacer et déplacer il faut qu'il y ait deux à corriger sur votre leçon ces compléments circonstanciels donnent trois types d'informations ils donnent des renseignements supplémentaires c'est noté ici sur la phrase il donne des informations sur le lieu dans la jungle en feu sur le temps cet enfant joue depuis une heure et sur la manière n'écureuillement tranquillement sa noisette voilà donc cette synthèse que vous avez en pièce jointe vous allez pour ceux qui le peuvent l'imprimer et la coller dans synthèse 10 donc à la suite des mots comme d'habitude ne mettez pas les traits envers comme je viens de faire là c'est simplement pour vous montrer juste à corriger le et ici je m'étais trompé dans ma leçon ok alors petit travail à faire suite à cette vidéo voici ce tout petit travail voici trois phrases un samedi victor réunit ses copains dans la chambre j'ai hurlé de toutes mes forces dans la forêt hop petit erreur encore donc le chien pupus tombe dans la barre recopliez moi ces trois phrases et ensuite vous me coloriez en vert les compléments circonstanciels groupe supprimable et déplaçable comme on appelait avant et vous notez sur le côté à quoi quelles informations nous indiquent si c'est le temps le lieu ou la manière je précapitule on recopie cette phrase ces trois phrases on colorie le groupe circonstanciel les compléments circonstanciels en vert et enfin on indique euh s'il s'agit du lieu du temps ou de la manière vous allez mettre pause bien sûr pour recopier dans cette vidéo vous faites l'exercice et quand vous avez terminé pour corriger vous rappuyez sur pause comme ça vous aurez la correction qui suit ne trichez pas surtout compris ? allez c'est parti bien j'espère que vous avez fait correctement votre exercice voici la correction un samedi un samedi victor réunit ses copains dans la chambre qu'est-ce que je peux supprimer et déplacer ? bah c'est aussi un samedi et je peux en colorier un autre dans la chambre parce que ma phrase minimale victor réunit ses copains est correcte alors qu'est-ce que ça indique ici ? un samedi ça indique le temps oui c'est un jour et dans la chambre ça indique un lieu ok ? deuxième phrase j'ai hurlé de toutes mes forces donc complément circonstanciel c'est de toutes mes forces parce que je peux le supprimer et je peux le déplacer qu'est-ce que ça indique ici ? ça indique la manière comment j'ai hurlé de toutes mes forces voilà et enfin troisième phrase dans la forêt le chien pupus tombe dans la mare mes compléments circonstanciels c'est dans la mare et dans la forêt il y en avait deux parce que ma phrase le chien pupus c'est pas piipus je me suis encore trompé le chien pupus tombe ma phrase minimale est correcte enfin qu'est-ce que ça indique ? dans la forêt ça indique le lieu et dans la mare ça m'indique aussi le lieu mes compléments circonstanciels m'ont donné toutes ces informations voilà j'espère que vous avez bien compris vous ferez des exercices par la suite vous pouvez revoir la vidéo pour que vous bien tout comprendre allez je vous souhaite une bonne journée à bientôt